Nouvelles héroïnes Tu t'apprêtes à écouter la deuxième partie de l'histoire de la nouvelle héroïne Claudine Montaille. Tu avais quitté Claudine, chantant et récitant des poèmes sur les bancs de l'école, la voici plus grande que 14 ans, à la découverte d'un nouvel horizon, dans un contexte de guerre froide, entre les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS, l'ex-Russie actuelle. Si tu n'as pas encore étudié sur les bancs de ton école la guerre froide, sache que la guerre froide, c'est un petit peu comme une très grande compétition entre deux équipes très puissantes. Enfin, surtout une très longue compétition. Mais au lieu de jouer un match de foot, elles se défiaient pour voir qui était la plus forte, sans vraiment se battre directement. Ces deux équipes s'appelaient les Etats-Unis et l'Union soviétique. Et cette compétition a duré de très très nombreuses années. Au lieu de se battre avec des armes, elles utilisaient surtout des mots, construisaient des choses très impressionnantes, comme de très grands bâtiments ou des fusées pour aller dans l'espace. Et essayaient de se montrer l'une à l'autre à quel point elles étaient fortes et intelligentes. Parfois, elles étaient d'autres pays pour se faire plus d'amis et montrer qu'elles étaient les meilleures. Même si par maman, ça pouvait paraître un peu effrayant, parce qu'elles avaient beaucoup d'armes très puissantes. Heureusement, elles n'ont jamais vraiment utilisé ces armes l'une contre l'autre. Nouvelles héroïnes ! Mais revenons à Claudine. Claudine grandit dans une famille scientifique, tu l'auras compris. Le soir, quand elle rentre à la maison, après ses cours, le salon est souvent le lieu de rencontre entre mathématiciens, physiciens, chimistes. Et certains de ces mathématiciens sont d'origine russe. Un pays qui paraît encore bien lointain pour Claudine. Nouvelles héroïnes ! Vous savez, l'école mathématique russe, c'est une des meilleures au monde. Donc, ils sont très très bons. Ils sont invités à Princeton, ils sont invités, et on les voit à la maison. Ils nous racontent les dictatures. Ils nous racontent ce dont ils souffrent. C'est-à-dire, ils n'ont pas de nouvelles, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Ils n'ont pas accès à la littérature. On leur apprend des choses très ciblées. Donc, certains aussi ont eu leurs parents qui ont été en camp sous Staline. Donc, si vous voulez, moi j'entends parler des relations Est-Ouest, des relations entre la France, l'Union Européenne, les États-Unis, la Russie et les dictatures communistes. Je suis passionnée par ça depuis mon enfance. Ce qui fait que, quand je dois choisir la deuxième langue au lycée en France, quand on était en France, puisqu'une partie de l'année on était aux États-Unis, je choisis la langue russe parce que je veux découvrir le monde, comprendre ce qui se passe à 14 ans. Et je ne suis pas d'origine russe. Personne ne parle russe dans ma famille. Et donc, je savais qu'en choisissant le russe, mes parents, qui souhaitaient me donner la meilleure éducation, et j'ai eu de la chance, c'est une éducation tout à fait passionnante, mes parents me diraient, tu vas aller passer tes mois de juillet, étudier le russe en Russie, sérieusement, si tu le fais, tu le fais sérieusement. Et je voulais déjà devenir diplomate. C'était mes rêves. Je ne vous dis pas que j'allais y arriver, mais c'était dans mes rêves. Je savais qu'en choisissant le russe, et puis ça me plaisait, enfin, je voulais comprendre. Parce que vous savez, quand vous êtes d'une famille scientifique, qu'est-ce que font les scientifiques ? Qu'ils veulent comprendre. Je voulais comprendre. Je voulais comprendre l'autre monde derrière le mur de Berlin. Enfin, je veux dire, derrière le rideau de fer. On est vraiment dans la guerre froide. John Kennedy vient juste d'être assassiné. Il est assassiné en 1963, et moi, je commence le russe en 1964, ou en 1963 même, je commence le russe, et je commence à aller en Russie en 1964 pendant 6, 7 ans, 8 ans de suite. Enfin, je veux dire, l'été. Pour ma génération, les enfants, on n'avait pas beaucoup de références de femmes. On avait Jeanne d'Arc et Marie Curie. Et moi, j'avais Simone de Beauvoir dans ma famille. Mais disons, j'avais Jeanne d'Arc, Simone de Beauvoir et Marie Curie. Il n'y en avait pas d'autres. On parlait, bien sûr, des reines de France. À l'époque, on apprenait très bien l'histoire de France. Il faut quand même reconnaître ça. On avait une connaissance de l'histoire de France tout à fait remarquable. Un plaisir. Vraiment un bonheur. Mais là-dessus, il y a un événement qui marque ma vie. C'est le fait qu'il y a d'abord un premier homme russe, Yuri Gagarin, qui fait le tour de la Terre tout seul dans une capsule. On n'imagine pas, mais à l'époque, c'était inconcevable. Donc, il a été un héros tout de suite. Mais surtout, la force et l'intelligence de la Russie, c'est d'avoir envoyé, juste après, une femme seule autour de la Terre, Valentina Tereshkova. Et Valentina Tereshkova, pour ma jeunesse, c'est une star. C'est une femme très inspirante. Et il faut dire quand même qu'au même moment, les États-Unis ne vont pas prévoir de femmes astronautes et cosmonautes pendant plus de 20 ans, parce que le premier Américain qui va tourner autour de la Terre, John Glenn, officier militaire, va dire que les femmes sont incapables de faire ça. Alors, je m'imprègne de la culture russe d'une manière qui est formidable, parce que je me rends en Russie dans le cadre de stages d'échange officiel. Il ne faut pas rêver, on est en pleine guerre froide. Je ne pouvais pas partir comme ça avec un baluchon en Russie. Je pars dans le cadre des relations France-Urs, parce qu'on l'appelait l'URSS à l'époque. C'est naturellement orienté. Mais en fait, on fait 4 à 6 heures de cours de russe dans des universités tous les matins. Ensuite, on va à la campagne ou on rencontre des Russes. Bon, tout est très orchestré, bien évidemment. Mais en même temps, j'ai les adresses et les numéros de téléphone, ce qui était très difficile à obtenir à l'époque, parce qu'il n'y a pas de botin, il n'y a rien. C'est la guerre froide. J'ai des courriers pour les plus grands mathématiciens russes que mon père m'a donnés. Et donc, en réalité, comme mon père avait réussi au début des années 60 à faire sortir, à faire inviter quelques mathématiciens russes à ce qu'ils aient le droit de sortir de Russie, eh bien, ils étaient très reconnaissants, mon père. C'était le voyage de leur vie à l'Ouest. Donc, ils étaient adorables avec moi. Ils étaient très gentils avec moi. Ils m'emmenaient, ils me montraient. Et là, ils me montraient la réalité. Ils me montraient comment, en réalité, les dirigeants russes étaient des grands bourgeois qui se protégeaient et les autres n'avaient rien. Ils m'expliquaient les choses. Ils me montraient les choses. Et on discutait beaucoup. Et donc, ça m'a donné cette passion, je dirais, diplomatique. Parce que, vous savez, quand on négocie en tant que diplomate, quand on arrive dans un pays, en réalité, on a déjà eu plein d'informations par l'ambassade. On arrive dans un pays et on a les gens de l'ambassade avec qui nous attendent à l'aéroport et qui nous donnent les derniers éléments. On sent battre le cœur d'un pays quand on est diplomate. Eh bien, grâce à mon modeste niveau d'adolescente, grâce à ces grands mathématiciens russes, je sentais battre la Russie. Je voyais les injustices. Je voyais la misère. Je voyais les femmes qui faisaient des heures de queue dans le froid, dans le blizzard. Et en même temps, il y avait quelque chose de très attachant à l'époque. C'était le fait que la littérature française était une des littératures traduites en russe les plus lues dans toute la Russie. Parce que quand vous faites des heures de queue dans le froid, quand vous n'avez pas de transport en commun, quand vous attendez, vous passez votre temps à attendre, quand vous êtes une femme russe à l'époque, à attendre dans la misère pour avoir un morceau de pain, pour avoir un morceau de saucisson, parfois pourri. Pour se construire en tant que lycéenne, ça n'a pas été très facile parce que dans les années 60, mes copines de lycée, ce qui les intéressait, c'était les acteurs de cinéma. C'était le beau Alain Delon, il faut le dire, il était vraiment la star à l'époque. Et puis Jean-Paul Belmondo, mais c'était plus Alain Delon, qui faisait beau gosse. Elle me considérait déjà que je n'avais pas une vraie mère. Elle me disait, tu n'as pas une vraie mère parce qu'elle ne vient pas te chercher à la sortie du lycée. Et moi, le jour où on ne travaillait pas au milieu de semaine, à l'époque, je crois que c'était le jeudi, mais je ne me souviens plus, c'était soit le mercredi, soit le jeudi, mais je crois que c'était plutôt le jeudi dans ma jeunesse. Enfin, je ne sais plus. Mais dans ma jeunesse, il y avait un jour aussi où on ne travaillait pas et j'allais au laboratoire de chimie de ma mère à l'école normale supérieure. J'apportais des livres, on me faisait faire des petites expériences et j'étais très heureuse et très fière de ma mère. Donc, je me sentais déjà un peu différente par rapport aux autres enfants. Et surtout, j'étais obnubilée à l'idée que j'allais être diplomate, changer le monde, mener à la justice. Stop ! Henri Kinsinger de la diplomatie, peux-tu m'expliquer ce que fait un diplomate ? Alors, tout d'abord, Henri Kinsinger était un grand diplomate américain après la Seconde Guerre mondiale, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Vietnam. Alors, un diplomate, ce n'est pas un gâteau. C'est un peu comme un super argent secret de la paix. Imagine que tu es dans la cour de récréation et que deux de tes copines sont fâchées l'une contre l'autre, parce qu'elles ne sont pas d'accord sur les règles d'un jeu. Toi, tu décides d'aider à résoudre le problème en parlant calmement avec chacune, en écoutant les arguments de chacune et en essayant de trouver une solution pour que tes deux copines continuent à jouer ensemble. Eh bien, c'est un petit peu le travail d'un diplomate, mais à une échelle beaucoup plus grande. Sa mission est de parler et de négocier avec les représentants des autres pays pour s'entendre sur des choses très importantes comme la paix, le commerce, l'environnement et bien d'autres sujets. Ils doivent être très bons pour écouter, comprendre les différences entre les cultures et trouver des points d'accord pour que tout le monde puisse bien s'entendre. J'étais première en russe. Alors, toutes les gamines qui faisaient du russe, elles étaient russes. C'est-à-dire, elles étaient d'origine russe blanche et elles parlaient russe à la maison quand elles rentraient. Moi, personne ne parlait russe. J'apprenais les livres par cœur de russe pour pouvoir tenir le niveau, essayer de tenir le niveau. Mais du coup, je me passionnais pour les relations Est-Ouest. Et comme mes parents ont lisé Le Monde à la maison, depuis mon enfance, j'ai commencé à lire Le Monde très jeune. Et j'ai embêté mes parents, adolescentes, mes pauvres parents. Ils ont beaucoup supporté mon sérieux. Parce qu'on dînait, mon père avait beaucoup d'humour, ma mère avait des histoires à raconter, on se racontait chacun. Et puis, brusquement, je cassais l'ambiance. Je suis fille unique. Je cassais l'ambiance. Je disais, oui, mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte ? À 15 ans. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de ce qui s'est passé au Kremlin avant-hier ? Et alors, ils se regardaient tous les deux avec un petit clin d'œil. Je me suis prise très au sérieux, mais je faisais quand même d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de sport. Parce que mes parents, c'était comme Marie Curie, parce que Marie Curie a fait ça avec ses filles. C'était un esprit sain dans un corps sain. Donc, j'ai fait de l'athlétisme au stade français. Et puis, ma passion, c'était vraiment la danse classique. C'était la danse classique. Et donc, j'ai fait de la danse classique, mais je n'étais pas au niveau de faire danseuse étoile. Il y avait un cours de danse près de chez nous. Et je l'ai suivi jusqu'à l'âge de 23, 24 ans, pour vous dire. Donc, j'ai fait toutes mes années de lycée. C'était toujours le même professeur. Donc, on se connaissait bien. Et là, là-dessus, au milieu de la danse classique, de me prendre au sérieux en lisant le monde, il y a mon anniversaire, mon cadeau d'anniversaire pour mes 15 ans. Alors, pour mes 15 ans, mon père m'offre. Alors, il faut dire pour la jeune génération qu'à l'époque, des ordinateurs sont de la taille d'une pièce entière. Les ordinateurs, ce sont des monstres horribles. Et mon père, lui, en tant que grand mathématicien, on lui a offert un tout petit ordinateur, compteur, etc. Tout petit, enfin relativement petit, où on peut compter, faire des belles choses et tout. Et mon père, rentrant de voyage, m'offre comme cadeau d'anniversaire à une jeune fille de 15 ans qui commence à s'habiller, qui commence à réfléchir, à se maquiller. Vous voyez, ce n'était pas vraiment le cadeau dont j'avais envie, mais il m'offre ça. Il m'offre ce calculateur ultra moderne, etc. qui fait que ma mère, quand même, m'offre, elle, un cadeau qui me plaisait beaucoup plus. Elle m'offre un sac à main dont je rêvais. Donc, tout allait bien. Je pouvais mettre le petit ordinateur dans le sac à main. Mais c'est pour dire qu'on en est là. Et puis, brusquement, mon père me dit, « Ah oui, 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 mais t'as 15 ans aujourd'hui. Alors, j'ai un autre cadeau pour toi. » Et il me dit, « Viens, on va à la bibliothèque. » Alors, il y a plusieurs bibliothèques dans l'appartement familial. Beaucoup de livres, bien sûr. On va dans le salon. Il y a une très grande bibliothèque. Et là, il prend, dans la belle collection Gallimard, il prend le deuxième sexe, les deux tomes du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et il me dit, « Il faut que tu le lises. C'est important pour que tu comprennes ce qui t'attend. » Et je prends mon air d'adolescente de 15 ans qui se prend très au sérieux. Et je lui dis, « Mais papa, je sais tout ce qui se passe pour la condition des femmes avec maman. J'en parle tellement. Je sais ça, mais je n'ai pas besoin de lire le deuxième sexe. » Et il me dit, « Si, il faut que tu le lises, car il faut que tu saches ce qui t'attend. » Bon, tu l'auras compris, le deuxième sexe est un livre qui s'adresse aux adultes. Mais j'ai quand même demandé à Claudine comment elle expliquerait son contenu à ta génération. Je dirais d'abord, vous savez, nous sommes toutes et tous des êtres humains. Simplement, nous ne sommes pas construits physiquement de la même manière. Je veux dire, physiquement, c'est différent. Mais psychiquement, nous sommes des êtres humains qui avons besoin d'être respectés de la même manière. L'égalité, c'est vraiment la notion première du monde. Sinon, il n'y a pas un monde juste. Donc, c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est que le monde est encore très difficile pour les jeunes filles parce qu'il y a beaucoup d'a priori contre elles. Donc, je dirais aux jeunes garçons, votre sœur a besoin de vous. Elle a besoin que vous la souteniez. C'est malheureusement encore plus difficile pour elles que pour vous, garçons. Je ne dis pas que c'est facile pour vos garçons. Je ne suis pas en train de dire ça. Vous aussi, vous subissez des harcèlements, des discriminations. Mais quand même, c'est encore plus dur pour les filles. Et elles ne peuvent pas vous le dire totalement, mais quand même, ne l'oubliez pas. Et moi, ce que je trouve formidable, je vais donner un exemple pour les enfants et pour les jeunes. J'ai eu 20 ans en 1970, donc vous vous en doutez, je n'ai plus 20 ans. Eh bien, depuis que je suis petite fille, je passe souvent place du Trocadéro. Et place du Trocadéro, vous avez d'abord l'esplanade des droits de l'homme, avec un grand H. Droits de la femme, on ne sait pas où elles sont. Parce que, je vous le dis franchement, quand j'entends le mot homme, je ne me sens pas concernée. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. À côté de l'esplanade des droits de l'homme, vous avez le musée de l'homme avec un grand H. Alors, on vous explique que c'est la référence universelle. Homme veut dire humanité. Mais je suis désolée, moi, homme, veut dire homme, que je respecte pour être un homme. Mais quand j'entends le mot homme, je me sens complètement ignorée, balayée, cachée. Ce serait tellement simple d'appeler ce musée, musée de l'humanité. Il s'agirait simplement de changer un mot pour que nous, les femmes, nous puissions être partie prenante. Je veux simplement vous dire. Imaginez, j'ai donc passé ma vie entière à passer devant le musée de l'homme avec un grand H. Je voudrais que vous imaginiez un homme de mon âge qui aurait passé sa vie à passer devant le musée de la femme, Place du Trocadéro, et où, nous, les femmes, on aurait dit à cet homme, mais vous savez, la femme, c'est simplement la référence neutre de l'humanité. Mais ne vous inquiétez pas, quand on prononce le mot femme, on pense aux hommes aussi, bien sûr. Eh bien, je crois qu'aucun homme n'aurait accepté cela et tous les hommes auraient raison de ne pas l'accepter. Non, je ne veux pas que ce musée s'appelle musée de la femme avec un grand F en disant que cela implique les hommes. Je dis simplement, le respect commence déjà par l'utilisation du féminin et du masculin. Et donc, le mot humanité, pour moi, c'est un des plus beaux mots de la langue française avec le mot liberté. Donc, très simplement, appelons le mot musée de l'homme, musée de l'humanité. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, à vous jeunes. J'ai réalisé une pétition, il y a un an et demi, sur ce sujet. J'ai eu assez peu de signatures, quasiment aucune signature d'homme de mon âge. Par contre, ce sont des jeunes de 20 ans, un peu plus vieux que vous, mais de 20 ans, filles et garçons, qui ont spontanément signé la pétition. C'est-à-dire que la génération légèrement plus vieille que vous, elle a spontanément signé la pétition. Les hommes en premier. Par contre, les hommes de ma génération, il n'y a que mon conjoint qui est signé. C'est pour dire à quel point vous avez quelque chose de formidable à vivre. C'est cette notion d'humanité, hommes et femmes confondus, mais quand on omet de parler de quelqu'un, on l'efface de la mémoire et on lui donne un rôle secondaire. Les femmes ne sont pas le deuxième sexe. Les femmes sont l'autre sexe ou un des sexes et les hommes sont l'autre sexe et un des sexes. Il faut détruire cette notion de premier et de deuxième parce que ça fera une plus belle l'humanité et j'ai confiance dans votre génération. Dès que le livre Le Deuxième Sexe paraît, dès que ma mère me met au monde, mon père va lire à son tour Le Deuxième Sexe. Donc, c'est pour dire que le rôle des garçons est important. Et quand je vois certaines jeunes féministes qui me disent « Mais non, Claudine, nous, on s'en sort toutes seules », je leur dis « On vit en société. On a des hommes dans notre vie, des hommes que nous aimons et qui nous aiment aussi. On n'est pas dans un couvent de femmes où on n'adresse pas la parole à des hommes, pas du tout, on n'est pas ça. Et même les sœurs dans les couvents, elles adressaient aussi la parole aux prêtres. Donc, simplement pour dire, non, le rôle des hommes est important. Il ne faut pas le négliger, il faut donc élever les garçons. Voilà, le deuxième épisode du début de La Grande Histoire de Claudine Montaille touche à sa fin. Le prochain épisode s'embarquera en mai 1968 avec une jeune Claudine, révoltée, à peine majeure, qui découvre la naissance des mouvements féministes et dont la rencontre avec une certaine Simone de Beauvoir va cimenter son engagement. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'est à présent l'heure du générique. Je remercie infiniment Claudine Montaille pour sa générosité lors de notre échange et son accueil dans les bureaux de l'UNESCO. Et bien sûr, la talentueuse Alice Kreef du studio Les Belles Fréquences pour le montage, le mixage et la réalisation sonore de cette mini-série. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi et à ton école toute cette semaine et cerise sur le micro. Demande à tes parents, grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Ça me fera très très plaisir. Et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.